Un creuset d'échange au profit des espaces frontaliers en péril. Le dialogue national sur la sécurité et la sécurisation des espaces frontaliers sonne la mobilisation. Ces experts et partenaires de l'ABGF et du gouvernement du Bénin identifient les défis et enjeux de la libre circulation des personnes vivant le long des frontières. Il est aussi question de présenter la problématique des espaces frontaliers du Bénin et les modalités de leur prise en charge. L'analyse dialogue générale de la situation sécuritaire au Bénin fait ressortir plusieurs défis et enjeux majeurs qui ont indubitablement un impact sur l'efficacité de la production de la sécurité intérieure. Il s'agit de la couverture intégrale du territoire national, de la modernisation du dispositif sécuritaire et du renforcement du partenariat avec les populations. La nouvelle gouvernance en matière de la sécurité, celle qui place l'individu au cœur de la sécurité, est la condition pour y parvenir. C'est un dialogue de haut niveau qui est piloté par le ministre et qui permet à chaque partenaire de dire ce qu'il fait et ce qu'il peut faire, mais qu'on améliore ce qu'il fait. Et à la fin, nous allons ensemble poser une feuille de route pour mettre en synergie toutes ces actions-là. Donc le rôle fondamental, c'est de conduire la mobilisation pour les espaces frontaliers du côté des partenaires techniques et financiers. Ce que ça va changer, c'est que d'abord, on a remarqué qu'il y a une superposition entre la carte de l'esprit violent et la carte des frontières. Donc ça fait que la plupart de tout ce qui arrive aujourd'hui dans les pays de l'Afrique de l'Ouest partent des frontières. Nous avons aussi, après des études faites, nous avons remarqué que les frontières constituent les zones de confort des terroristes. Les seules personnes à pouvoir les connaître, les suivre, ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les drones, mais c'est encore les populations qui sont capables de détecter cela, de donner l'information en force de sécurité. Identifier les actions prioritaires sur les enjeux et défis de développement local et accroître l'intérêt des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin et les PTF pour le développement des espaces frontaliers. Ce sont quelques résultats attendus de ces travaux. Merci.